16 façons d'utiliser la peau de banane La banane est un fruit délicieux et riche en nutriments, que l'on trouve partout dans le commerce et dont vous pouvez y bénéficier de plusieurs manières. Comme pour de nombreux fruits, nous ne mangeons que la chair de la banane, et nous jetons sa peau à la poubelle, car elle ne nous semble pas utile. Mais, en jetant les peaux de banane à la poubelle, nous perdons une partie très importante du fruit, qui a de nombreuses utilités. Grâce à sa teneur en antioxydants, en vitamines et en minéraux, la peau de banane peut être utilisée pour prendre soin de votre santé, de votre beauté et de votre maison. Comme nous savons que de nombreuses personnes ignorent les vertus de la peau de banane, nous allons partager avec vous 16 astuces pour pouvoir bénéficier de toutes ces propriétés. Les utilisations de la peau de banane pour votre santé. Elle agit comme un analgésique naturel, la peau de banane contient une huile naturelle qui agit comme un calmant sur les brûlures et les plaies. Elle élimine les verrues, pour éliminer les verrues qui peuvent apparaître sur vos mains ou vos pieds, prenez un morceau de peau de banane, appliquez-le sur la verrue en question avant d'aller vous coucher, et laissez agir toute la nuit. Répétez le traitement jusqu'à ce que la verrue disparaisse. Elle lutte contre les hémorroïdes, pour soulager les hémorroïdes, appliquez la partie blanche de la peau de banane sur la plaie et laissez agir toute la nuit. Répétez autant de fois que nécessaire. Elle soulage les rougeurs, dans la revue de pharmacognosie et phytochimie, il est recommandé de frotter la partie intérieure de la peau de banane sur les rougeurs. Elle soulage les démangeaisons, si vous avez été piqué par un insecte, frottez l'intérieur d'une peau de banane sur la zone touchée, et laissez agir quelques minutes. Les utilisations de la peau de banane pour votre beauté. Elle lutte contre l'acné, la partie intérieure de la peau de banane contient des vitamines, des minéraux et des antioxydants qui vont vous aider à nettoyer la peau de votre visage et à lutter contre l'acné. Ouvrez vos boutons avec de la peau de banane, et laissez-la agir jusqu'à ce qu'elle s'oxyde. Elle est antiride, ses propriétés antioxydantes aident à protéger notre peau et contribue à prévenir les rides prématurées. Elle est surtout recommandée pour le contour des yeux, car elle aide à raffermir et à adoucir la peau. Elle élimine les échardes, si vous avez une écharde dans la peau, vous pouvez l'éliminer avec de la peau de banane. Placez la peau de banane sur votre écharde, en la recouvrant de rebans adhésifs, puis retirez doucement l'écharde. Elle aide à avoir des dents blanches, la peau de banane est un blanchisseur naturel, et permet d'éliminer les taches qui apparaissent sur les dents. Frottez l'intérieur de la peau de banane sur vos dents durant deux minutes. Répétez ce traitement tous les jours. Les utilisations de la peau de banane pour votre intérieur. Elle fait briller le cuir, l'intérieur de la peau de banane aide à polir et à faire briller les objets en cuir comme les chaussures, les meubles ou les ceintures par exemple. Frottez légèrement la peau de banane, puis lustrez avec un linge en coton. Elle fait briller l'argent, mélangez de la peau de banane avec un peu d'eau dans un mixeur, jusqu'à l'obtention d'une pâte. Utilisez ce mélange pour nettoyer les taches sur tous vos objets en argent. Elle aide à faire mûrir les avocats, la peau de banane contient une hormone appelée éthylène, qui permet de faire mûrir les fruits rapidement. Pour faire mûrir un avocat, mettez-le dans un sac avec quelques morceaux de banane, et laissez le sac fermé pendant 24 heures. Elle repousse les épidémies, n'utilisez plus d'insecticides qui sont si dangereux pour la planète et pour la santé. Si vous avez des pucerons sur vos plantes, enterrez des peaux de banane hachées, à 3 ou 5 cm de profondeur. Elle aide les plantes à pousser, grâce à sa forte teneur en potassium, la peau de banane permet de faire pousser les plantes plus facilement. Écrasez de la peau de banane, et un peu de pulpe, à l'aide d'une fourchette, et enfouissez ce mélange près des graines de la plante que vous souhaitez faire pousser. Elle est excellente dans le compost, après les avoir utilisées, vous pouvez mettre les peaux de banane dont vous disposez dans un compost. Elles se décomposent très facilement et apporteront de nombreux nutriments à votre terre. Elle attendrit la viande, si vous ne souhaitez pas que votre viande durcisse, mettez des peaux de banane mûre sur votre broche, avant de la placer dans le four. Sous-titrage ST' 501